Bonjour à tous. Merci d'être présents en aussi grand nombre ce matin. Je voulais prendre quelques moments pour vous présenter la mission d'Action Jeunesse Côte-Sud. Alors, Action Jeunesse Côte-Sud, on est un organisme de justice alternative. Ça fait 25 ans qu'on existe comme organisme. On a deux volets à notre mission d'Action Jeunesse. Le premier volet, c'est d'appliquer les sanctions extrajudiciaires et les peines spécifiques pour les jeunes contrevenants. Donc, les jeunes qui sont âgés entre 12 et 17 ans, qui ont fait un délit, c'est nous qui allons accompagner ces jeunes-là, souvent en collaboration avec les centres jeunesse, dans la réalisation de différentes sanctions. Par exemple, les travaux bénévoles, on va animer des groupes sur les drogues, sur la violence. On va faire la médiation pénale aussi entre les jeunes et les victimes. Donc, notre organisme, on s'occupe de ce volet-là depuis 25 ans. Mais c'est sûr qu'en travaillant avec des jeunes contrevenants, souvent des jeunes en bout de ligne, tranquillement, pas vite, il nous est venu la préoccupation de la prévention. Donc, comment on peut faire pour que les jeunes ne se rendent pas à titre de jeunes contrevenants. Et depuis les années 95, on a développé différents programmes de prévention dans les écoles primaires et secondaires, entre autres des projets de prévention au niveau de la violence, des programmes de médiation scolaire aussi dans les écoles primaires et secondaires, des ateliers en lien avec la prévention des drogues aussi, des ateliers d'information sur la LSJPA. Notre territoire Action Jeunesse, nous, c'est qu'on couvre les MRC de Bellechasse, Montmagny et Lillet. Donc, sensiblement, le territoire, la commission scolaire, la Côte-du-Sud. En gros, c'est le volet, la mission d'Action Jeunesse. On essaye d'être très proactif et d'être présent dans les différents milieux de vie aussi des jeunes. Ce matin, on vous a invité pour une annonce, une grande annonce. En fait, la stratégie anti-drogue de Santé Canada, suite à une demande qu'on a déposée en 2009, nous a octroyé un financement de 450 000 $ pour trois ans pour faire la prévention de la consommation abusive de drogue chez les jeunes 12-17 ans. Si on ajoute les contributions en ressources humaines, en ressources matérielles des différents partenaires, et là, quand je parle des partenaires, c'est les écoles, c'est les maisons des jeunes, c'est les municipalités, c'est, j'en oublie certainement, bien là, on peut monter à un montant de 650 000 $ quand on tient compte de tous les contributions du milieu. Pour nous, le projet, en fait, va avoir une durée de trois ans. Donc, on a démarré en janvier 2011 et ça va se terminer en décembre 2013. On va couvrir, le projet va couvrir la MRC de Montmagny et de Lillet. Pour vous faire un bref, un bref résumé, en fait, du projet, ce que je peux vous dire, c'est qu'on avait déjà obtenu un financement de 2005 à 2008. C'est un financement de 250 000 $ à l'époque, toujours de la stratégie anti-drogue de Santé Canada. Et il y avait eu un premier projet qui s'appelait Ensemble au détox, qui visait aussi la prévention de la consommation abusive de drogues chez les 12-17. À la fin, en fait, dans ce projet-là, on visait à rejoindre les jeunes, les familles, la communauté et le continuum de services. Il y a différentes activités qui avaient été développées. Suite à la première phase, on avait gagné deux prix d'excellence au niveau de la santé et services sociaux en Chaudière-Appalaches et un prix coup de cœur du jury aussi. À la fin du projet, en 2008, en fait, on espérait bien que certains partenaires assurent la continuité du projet. Mais malheureusement, ça a été un peu comme laissé en plan. Donc, c'est ça qui fait qu'en 2009, on a décidé de revenir à la charge. Et ça, ça a été décidé à la table de prévention-promotion de Montmagny-Lillet, où un ensemble de partenaires a dit « Ensemble au détox, la première phase, c'est un beau projet. Il faut revenir. Il faut voir comment on peut consolider ce projet-là dans le milieu. Et aussi répondre à des nouveaux besoins qui avaient émergé en 2005 et 2008. Donc, le projet, on revient toujours, on va toujours viser encore les jeunes, les familles, la communauté, le continuum de services. On a différentes activités prévues à notre plan d'action qu'on va vous présenter un peu plus tard. Mais la différence aussi dans le projet, c'est la nouveauté cette année, c'est que là, pour trois ans, la MRC de Lillet va être avec nous, ce qui n'était pas le cas dans la première phase, où on se concentrait plus dans la MRC de Montmagny. Et nos stratégies, si on veut, pour réaliser le projet vont être d'une certaine façon différentes, parce qu'on va viser beaucoup que le projet s'intègre dans les différentes activités des partenaires. Et on va déjà discuter, dès l'an 1, de voir comment on peut assurer la pérennité, la continuité de ce projet-là. Et pour ça, c'est sûr que le projet Ensemble au détox phase 2, ce n'est pas un projet qu'Action jeunesse va porter seul, mais on va porter ça avec tous nos partenaires aussi. C'est pourquoi on mentionne, c'est Ensemble, c'est qu'on va être une équipe pour faire la prévention au niveau des drogues chez les jeunes. On s'est donné un visuel pour vraiment bien expliquer et vraiment bien saisir l'ensemble du projet. Donc, au cœur du projet, il y a l'équipe de coordination qui va toucher à la fois les jeunes, la communauté, le continuum de service et les parents. Donc, c'est l'ensemble des aspects. Et quand je parle de l'équipe d'Ensemble au détox, on l'a illustré avec une grande chaîne, avec des maillons qui se tiennent, parce que c'est un projet qui nécessite l'implication de l'ensemble des partenaires dans le continuum de service et qui nécessite que chacun fasse un peu sa part. Donc, c'est vraiment, même si on est deux coordonnatrices, on a besoin dans le fonctionnement des écoles secondaires, donc les quatre écoles secondaires, les trois maisons des jeunes, la Sûreté du Québec, les policiers, Action jeunesse, la table en prévention et promotion de Montmagny-Lillet, le centre de santé et services sociaux, le carrefour jeunesse en pas de la MRC de Lillet et la BCD au plateau. Donc, c'est l'ensemble des partenaires dans l'équipe du projet. Au niveau des actions qui sont prévues, moi je vais vous présenter celles au niveau des jeunes. Aussi, au niveau du visuel, c'est le même graphique qui est repris. Lorsque c'est rouge, on parle des jeunes. Lorsque c'est vert, on parle des parents. Lorsque c'est mauve, on parle de la communauté. Quand c'est bleu, on parle du continuum de service. Donc, au niveau des jeunes, la coordination s'occupe de l'implantation des ateliers pour les élèves du secondaire 1 à 5. Donc, on a cinq ateliers qu'on présente dans chacune des écoles à l'ensemble des groupes, qu'on est en train d'essayer d'adapter pour les groupes de cheminement particulier et tout ça. Création et distribution d'un outil promotionnel. On veut vraiment utiliser le visuel, donc le soleil, le logo, du primaire vers le secondaire et de vraiment l'utiliser à son plein potentiel que les jeunes reconnaissent, s'identifient et tout. Atelier terrain de jeu. Donc, encore cette année, on souhaitait réitérer au niveau des terrains de jeu. À ce moment-là, on va aller vous voir dans quelques semaines. Préteste et portrait de la consommation. Dans le cadre de la stratégie canadienne antidrogue, eux s'évaluent comme stratégie actuellement et nous demandent de faire un pré-test auprès des jeunes qui vont recevoir le projet et un post-test, donc en 2013. Ce qui fait que nous, on s'est dit, tant qu'à faire l'exercice, on va rajouter des questions et on va faire vraiment un portrait de la consommation. Tout à l'heure, Marc-André va vous présenter un peu des statistiques, mais vous allez voir que les dernières données qu'on a pour la MRC ici datent quand même de 2001. Donc, ce ne sera pas le grand luxe de refaire un peu un portrait. Consultation des jeunes du primaire, des parents et des enseignants sur le développement d'ateliers au primaire. Donc, comme on disait, on va vraiment travailler en prévention en amont, donc aller commencer en cinquième année, sixième année, puis pour couvrir le secondaire. Et évidemment, la semaine de prévention de la toxicomanie qui va être soulignée de façon importante à chaque année. Au niveau des maisons des jeunes, je vais laisser Érica présenter le travail qu'ils vont faire dans les prochaines années. Dans les autres partenaires, en fait, c'est ActiveToi qui est le comité local au niveau de l'initiative Québec en forme. Donc, par toutes leurs actions de promotion de l'activité physique et de la saine alimentation, ils se trouvent à être aussi en prévention des toxicomanies. Donc, ça se rejoint. Est-ce qu'il y a des questions par rapport aux activités proposées pour la jeunesse? Je suis donc bien claire, ma part. Marie-Pierre va vous présenter au niveau des parents et de la communauté. Donc, au niveau des parents, un de nos partenaires ici sur le centre de santé et services sociaux Montmagny-le-lais, eux, leur mandat, ça va être plus au niveau des ateliers parents. Il va y avoir des ateliers qui vont être à faire via les écoles, qui vont être à faire spécialement pour les parents. Ensuite, il y a la coordination d'ensemble des talks. Il y a la création d'un outil promotionnel qui va être fait. On est en train de... On est allé à la recherche de c'est quoi, c'est pas encore trouvé. Les autres années, on avait fait le corbonne et les clés. Cette année, nous allons faire un nouveau. Donc, ça va être à suivre. Il y a la diffusion d'informations aux parents via l'école et les sites web. Dans le fond, il va y avoir aussi un site Facebook où les gens vont pouvoir s'inscrire, les parents, les partenaires. Il va y avoir également au niveau des journaux à l'intérieur même des écoles, des capsules d'informations à faire aux parents, des communiqués. Puis, au niveau des autres partenaires... Ah, excusez, j'ai oublié aussi la semaine de prévention de la toxicomanie. Puis ensuite, au niveau des autres partenaires, il va y avoir des activités par ado puis diffusion d'informations par le billet de l'école. Donc, on va essayer de créer de mettre sur pied avec nos partenaires des activités justement avec les ados et les parents pour qu'ils puissent passer du temps de qualité ensemble puis c'est également bon pour prévenir au niveau de la toxicomanie. Si tu me permets, Marie-Pierre, c'est sûr et certain que quand on parle d'activités par ado, justement les loisirs, les différents comités de loisirs, on n'a pas identifié encore nos porteurs, mais ça peut être intéressant dans leur offre de loisirs déjà d'intégrer différentes activités qui pourraient impliquer des activités parents, ado, donc éventuellement tout au long des trois ans, on va voir aussi à établir des partenariats à ce niveau-là. Au niveau de la communauté, on est également différents partenaires. Il y a la coordination ensemble au détox, dans le fond, il y a au niveau de la conférence de presse, on fait également durant l'année une activité qui est diffusée d'informations sur des napperons, on imprime les napperons puis il y a des capsules d'informations qu'on installe, qu'on distribue dans les différents restaurants de la région pour donner de l'information à la communauté. Ensuite, il y a la semaine de prévention de la toxicomanie également qui touche, qui donne l'information puis la diffusion par les sites web. Et au niveau de la Maison des jeunes, également, qu'on va faire des activités, ça, je vais passer tout droit et Érica va vous la représenter tantôt. Et ensuite, au niveau des médias locaux également, c'est un de nos partenaires car c'est vous qui faites circuler l'information, donc sans vous, ce serait difficile d'avoir l'information pour la communauté. Donc, on vous considère également comme un partenaire important dans notre projet. Au niveau du continuum de services, donc quand on parle du continuum de services, on fait référence à l'ensemble des services qui sont offerts aux jeunes au niveau de la toxicomanie, au niveau de la consommation, qu'elles soient problématiques ou non problématiques, que le jeune soit dans une réflexion ou qu'il soit dans un état d'intoxication avancée, si on veut. Bref, c'est l'ensemble des services qui sont offerts. Au niveau de la coordination, bon, le prétexte et le portrait de la consommation vont venir nous donner un bon indice, un indice récent de l'état de la situation, du nombre de jeunes qui sont problématiques, du nombre de jeunes qui sont avec des graves problématiques, du nombre de jeunes qui ne sont pas problématiques. médicaux. Il va y avoir aussi de la formation qui va être offerte aux intervenants du milieu. Pour chacune des trois années du projet, on a un budget pour de la formation. Donc, ces formations-là vont s'adresser à l'ensemble des partenaires, à l'ensemble des intervenants du continuum dans l'objectif de justement se donner une mécanique d'intervention qui est plus uniforme. Création d'outils pour les intervenants. Donc, s'il y a des demandes particulières ou des besoins qui sont identifiés à la suite du portrait, qu'il y a des trous de service ou quoi que ce soit, nous, on peut aider à développer des outils pour ça. Semaine de prévention de la toxicomanie, évidemment, qui revient dans chacun des aspects du plan d'action. Le comité de suivi, en fait, le comité de suivi, c'est un groupe de partenaires qui, de façon plus régulière, vont suivre le projet. Donc, on les rencontre au mois, aux six semaines, puis ensemble, on échange, bon, on est rendu là, on a fait ça, voici ce qui se passe. Et c'est un peu comme nos experts dans le milieu qui vont nous alimenter tout au long du projet. Donc, eux vont participer à la démarche d'évaluation du projet parce que dans le projet, il y a une évaluation globale des actions. On veut savoir est-ce que ça donne des bons résultats, est-ce que les processus qu'on utilise sont adéquats, est-ce que, bon, ça vaut la peine de financer ça et tout et tout. On sait que oui, mais on veut le documenter. Développer une vision commune et un partage d'expertise. concertation pour les jeunes feux jaunes et travail sur le continuum de service. Je l'aime ça avec mes couleurs. Donc, au niveau des jeunes feux jaunes, je ne sais pas si tout le monde est familier avec ça, il existe un outil de dépistage. Dans le fond, les intervenants sociaux vont rencontrer le jeune, remplir avec lui un petit questionnaire et suite, ça s'appelle le dépado. Suite à cette consultation-là, le jeune sort avec une cote. Il est soit feu vert, feu jaune, feu rouge. Feu vert, ça va bien. Feu jaune, ça va moins bien. Feu rouge, besoin d'une intervention rapidement et d'une intervention spécifique, c'est ça. Donc, il y a des services au niveau feu rouge. Il y a comme peut-être un trou au niveau des feux jaunes. Alors, c'est là-dessus qu'on veut travailler. Et le travail à la pérennité du projet parce que l'expérience de la première phase du projet nous a démontré que ça a été difficile de le rendre. Il y a des actions qui ont continué quand même après le départ de la coordonnatrice, mais là, on veut vraiment s'assurer que ce projet-là va durer dans le temps. Puis, avec le comité de suivi, on va identifier les différents moyens de le faire parce qu'il y a plusieurs stratégies qui peuvent être employées. Donc, au fil des prochains mois, des prochaines années, on va en discuter. Au niveau des autres partenaires, ça peut être la prise en charge d'une partie du projet ou le soutien technique au financement d'une ressource parce que, c'est comme les deux principaux modes de pérennité qu'on voit, soit qu'on trouve de l'argent pour maintenir des ressources, soit que les gens prennent en charge le projet par eux-mêmes. Donc, c'est un peu la contribution qu'on s'attend des différents partenaires. Est-ce qu'il y a des questions par rapport au continuum de service? Dans le fond, la mission d'une maison de jeunes, c'est un lieu de rencontre animé où les jeunes de 12 à 17 ans au contact d'adultes significatifs pourront devenir des citoyens critiques, actifs et responsables. De conseil, nos partenaires, on fait la promotion de saines habitudes de vie et la prévention des différentes problématiques psychosociales, dont, entre autres, la toxicomanie. Les maisons de jeunes sur le territoire, il y en a trois. On en trouve une à Sepp-en-Fille, la Maison des jeunes des frontières du Sud, qui, elle, oeuvre auprès de 14 municipalités, Lillet-Sud et Montmagny-Sud. On retrouve aussi la Maison des jeunes de Montmagny, qui couvre le nord de Montmagny, et l'organisme que je représente, la Maison des jeunes patriotes de Lillet-Nord, qui couvre Lillet-Nord. Notre intérêt dans le cadre du projet, c'est, dans le fond, c'est qu'on va travailler en collaboration avec Action Généistique au Sud. Dans le cadre du projet, Ensemble, on détox, volet 2. Afin de faire, dans le fond, la prévention de la toxicomanie, on va faire des actions bien précises pour prévenir le plus possible que les jeunes deviennent toxicomanes. Dans le fond, voici maintenant un petit aperçu, si on retourne dans notre plan d'action tout à l'heure, des actions qu'on va faire, nous, les maisons jeunes, plus précisément. Dans le volet jeunes, il va y avoir la mise en place du travail de milieu en lien avec la prévention des toxicomanies. Dans le fond, dans certaines maisons jeunes, on retrouve un travailleur de milieu, mais ce n'est pas le cas partout, donc ça va être à développer pour certains. ensuite de ça, on va développer, on va créer et faire la promotion d'activités en lien avec les saines habitudes de vie dans les milieux de vie des jeunes. On va participer à l'élaboration d'un projet de salle de musique qui viendra bonifier l'offre de services en activités structurées pour les adolescents du territoire. Dans le volet maintenant de la communauté, on va faire des capsules d'informations qui vont prendre différentes formes pour aller chercher les jeunes auprès des médias puis aussi des capsules d'informations radiophoniques. Il va y avoir aussi la mise sur pied d'une activité pour promouvoir un comportement responsable en matière de consommation. On va approcher surtout les événements festifs pour faire de la prévention justement dans les festivals pour que les jeunes aient une consommation responsable. au point de vue du continuant de services, on va participer aux rencontres du comité suivi des coordonnateurs des trois maisons de jeunes. En résumé, ce que je peux vous dire pour les différents, en fait, vous avez vu que dans les différents objectifs du projet, on va être beaucoup dans l'acquisition de connaissances et de compétences. Donc, que ce soit au niveau des jeunes où on va travailler à augmenter les connaissances, développer les habiletés sociales des jeunes, promouvoir des alternatives à la consommation, qu'est-ce que je peux faire pour avoir du fun sans nécessairement avoir consommé des produits ou des drogues. Donc, on va être beaucoup là-dedans au niveau des jeunes, au niveau des parents, on est beaucoup dans augmenter les connaissances, développer les compétences parentales. Même chose pour le continuum de services, on va se donner des trucs, des outils pour mieux intervenir auprès de nos jeunes. Donc, c'est un peu ça, en fait, nos objectifs du projet. Est-ce que vous avez des questions ? Je vais vous commenter pour... Merci.